Salut les blancs, j'espère que vous avez tous réveillé, on se retrouve aujourd'hui pour le retour de Josée, c'était vendredi le 117ème derby de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Etienne, c'était pour ouvrir, oui exceptionnellement à cause de la Ligue des Champions, cette 14ème journée de Ligue 1 au Groupama Stadium, donc on va tout de suite voir les compos, d'ailleurs je vais vous parler, cette série de l'Ouelle là, j'ai mis un peu à tarder à faire le montage, j'avais un peu la flemme, elle arrive bientôt le 3ème épisode, donc dans la semaine là, et j'ai plus qu'à la sortir, il faut que je prenne le temps, et elle arrive dans la semaine. Voilà, donc on passe tout de suite en propos. Donc celle qui nous intéresse le plus, c'est la composition lyonnaise, avec une défense à 3, avec Lopez dans les cages, Raphaël, Denayer, Marcelo, Marcel, Mendy pour les défenseurs, enfin Mendy et Raphaël plutôt des milieu droit et gauche, avec oui Fernando, Marcel en défense centrale, bizarrement, on aurait dû avoir, soit on aurait dû avoir Kenny Tete ou Marsoulet, selon les compositions de programme de plusieurs, probable de plusieurs journaux, mais non, c'est bien Fernando, Marcel en défense centrale, le temps d'un très beau match, et au milieu de terrain, avec Yann Dombé-Lawar, et l'attaque Memphis, Dembele et Fekir, ouais, un peu fébrile le milieu de terrain, l'entrée de Lozard a fait du bien quand même, en seconde période, on va tout de suite passer au fil du match. Donc une première période avec pas beaucoup d'occasion, on va avoir cette occasion à la 22ème minute, avec un ballon perdu par les Lyonnais très haut, et un contre, et le centre de Cabela, Diony sur la tête de Diony, mais Lopez arrête ce ballon, il y avait déjà eu des sorties de Lopez, un très beau match ce soir, 30ème minute, le coup franc pour les verres et pour Cazerie, c'est entrant, personne ne le touche, ça prend la direction de la cage lyonnaise, mais Lopez, sans la parade, encore un arrêt d'Anthony Lopez, un des hommes de ce match ce soir, il n'y aurait pas eu lui, Loël serait peut-être, aurait perdu ce match, très clairement, donc, c'est un peu les seules occasions qu'on a eu de cette première période, avec les Stéphanois dominants quand même, on n'a pas vu les Lyonnais, les Stéphanois qui se créent des occasions, les Lyonnais qui ont des bonnes intentions, mais qui n'y arrivent pas, voilà, et maintenant, en seconde période, c'est avec toute autre chose, avec des Lyonnais qui vont foutre la pression sur les Stéphanois, voilà comment il faut jouer, c'est l'image qu'on voit que Lyon peut jouer face à des défenses regroupées, s'ils jouent comme ça face à des petites équipes, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas, et pas jouer 45 minutes, mais 90 minutes comme ça, avec un à 50ème minute, le centre de Mendy, la volée de Cornette, qui est rentrée à la pause à la place de Fekir, sortie sur blessure, apparemment, donc je ne sais pas, et je n'ai pas eu d'info s'il sera à la fois de la City, on verra tout ça, avec le vlog, bien évidemment, mardi, je vous le rappelle, et le ballon passe au-dessus, la frappe croisée de Memphis à l'entrée de la surface, mais c'est touché par Yannine Villas, c'est un corner après, corner tendu de Memphis, et l'ouverture du score, signé Jason Denayer, son premier but en championnat depuis 3 ou 4 ans, ça lui a fait du bain, il a dit après au micro de la rampe à Yannine, d'avoir marqué, voilà le vol qui ouvre le score, et dans cette deuxième période, on peut dire pour cette deuxième période, c'est logique, après une bonne rentrée dans cette période de Lyon, ah je m'en mêle, je m'en mêle, bref, et bon on va voir dans les minutes, tu sais, cette expulsion de Raphaël avec attaque, où il dit qu'il n'a pas touché ce joueur, qu'il était à côté de lui, je ne sais pas quoi, des paroles, il a, très drôle, mais avec son accent brésilien, mais voilà, tout le monde le voit, c'est carton rouge, et même deux ou trois matchs, à vrai dire, de suspension, il peut lui casser la jambe littéralement, je suis désolé Raphaël, il y a tabou à avoir revu l'action, il faut peut-être que tu te mettes des lunettes pour bien voir, tu l'as touché, tu n'as pas joué le ballon, c'est mon avis, c'est l'avis de plusieurs personnes, bon il a tâclé Pierre Ménès, il a eu raison, il n'a pas un truc encore marrant entre les deux, bon bref, on ne va pas revenir d'être lui, 82ème minute, avec le corner, le contre le nez, après une très belle récupération de balle de Touzard, cornet pour avoir, pour cornet, mais le ballon va se loger dans le petit filet, du mauvais côté, l'OL manque le break, donc 84ème minute, la frappe à 25 mètres de Kabila, mais le ballon passe à côté, il y aura des petites loquettes, mais pas des énormes à la fin de ce match, et donc comme d'habitude, en conclusion, on joue demi-temps sur deux, il va dire qu'on fait, il était trop mal, qu'on, en première période, surtout après en deuxième période, on ne les a plus vus, à part dans les 10 dernières minutes où ils ont essayé de revenir au score, ils n'ont pas plus, enfin 20 dernières avec le carton rouge, ça leur aura donné espoir, mais voilà, ce qui nous laisse passer avec les tops et les flops, le premier top, bien évidemment, l'homme de ce match, l'un des hommes de ce match, Anthony Lopez, auteur de Beaux Arrêts, et qui sauve l'OL, s'il n'aurait pas été là, comme je vous l'ai dit au début, l'OL aurait peut-être perdu, même sans doute perdu, donc merci Anthony Lopez, les lyonnais peuvent l'en remercier, moi aussi en tant que portant lyonnais, et heureusement, on espère qu'il fera un autre gros match face à City mardi, bon, on espère que City n'arrivera pas à se créer deux cases face aux lyonnais, ou peu, avec le deuxième flop qui va arriver, hop, pardon, j'ai dit flop, avec Memphis, auteur d'un beau match, une passe décisive, le troisième, ça sera Denayer, qu'on va voir tout de suite, voilà, Jason Denayer, un but, il a bien tenu en défense avec ses trois, ses deux collègues, Fernando, Marcel et Marcelo, une défense yanaise qui a tenu, pour une fois, et qui a été très bonne, donc pourquoi pas remettre une défense, les trois en défense centrale, face à City, ou face à d'autres équipes, mais bon, voilà, pour les tops, on va passer aux flops. Il en aura, par contre, il aura mérité aussi le carton rouge, c'est Kevin Monet-Paquet, avec les gros swat, bon, il n'a pas eu un très mauvais arbitrage, il a eu un pas mal arbitrage, mais lui aurait mérité peut-être d'être dehors, bien joué à Jean-Louis, il essaie de l'avoir sorti quand il a vu qu'il est en train de s'énerver, ça, c'est un beau coaching de sa part, on pourrait admettre que personne d'autre ne voit trop, voilà, Raphaël, ses paroles, un peu, un peu bizarre, bon, ça ne mérite pas d'être dans les flops, il s'est juste excité, c'est son caractère, on le connaît, bon, il mérite, et on va finir, oui, on va faire un autre flop, j'avais oublié, Raphaël, on peut le mettre en flop pour son tacle, mais après, voilà, mais le dernier, en flop, pardon, les emménements de Jose, les flops, l'autre, c'est Moussa Dembele, qui, comme Gabriel Résus, avec City, je suis plo, j'attends le ballon, on ne me le donne pas, ce n'est pas grave, et je ne cours pas, après, quand on me donne un ballon dans la profondeur, je n'y vais pas, je vais à deux, alors, perds, 10 kilos, il faut que tu fasses du Weight Watcher, les pubs à la télé, là, ou je ne sais pas quoi, comme j'aime, comme Olivier Giroud, j'avais dit à la Coupe du Monde, d'ailleurs, on ne l'entend plus, cette pub, bref, il faudrait qu'il fasse ça, parce qu'il est trop gros, je suis désolé, Moussa perd un peu de poids, perd 3-4 kilos, parce que tu n'arrives pas à courir, franchement, je ne sais pas comment tu peux être bon au Celtic, et plus être bon à l'OAD, voilà. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous, et commentez la vidéo, désolé pour les ozotements, et les emmènements, et tout ça, et on se retrouve dans la semaine pour la nouvelle partie des aventures de José, avec l'Olympique Lyonnais sur FIFA 19, et je vous dis qu'il ne chate pas lit, à la prochaine, bye bye.